bonjour à tous nous allons vous faire une vidéo de démonstration d'un logiciel qui s'appelle multi-eqscan alors multi-eqscan est un logiciel qui est spécialisé pour les marques du groupe fiat donc fiat alpha lancia et quelques-unes à côté donc si vous avez un véhicule de ce groupe là partez sur cette solution là vous allez voir que c'est relativement intéressant donc nous on a déjà tout préconfiguré on a déjà fait des vidéos vous expliquant comment faire donc là on va utiliser une interface qui s'appelle la quanti car qui l'interface professionnelle et le logiciel multi-eqscan à la dernière version nous allons donc exécuter le logiciel alors le véhicule essayé est une fiat 500 cc essence de 2016 donc vous allez voir qu'on a des choses comme intéressante sur ce véhicule là donc on lance l'application alors ici vous arrivez dans le menu principal à quand il se décompose vous avez sur votre gauche le choix des marques donc il faudra effectivement choisir la marque de votre véhicule ensuite le le choix du modèle dont vous avez la fiat 500 donc nous ça sera une 500 mais vous pouvez très bien choisir autre chose vous en avez beaucoup bravo etc comme là on va commencer par le calculateur d'injection vous avez ici l'apparition des références de calculateur alors si vous ne savez pas la référence je vais vous montrer après une astuce pour pour la pour la connaître parce que tout le monde ne sait pas que sur ce modèle là par exemple on a un magnétime à rallye et aw etc etc en bas à gauche ici vous avez le choix des calculateurs donc ici moteur ensuite vous avez la bs l'airbag la direction insisté et ainsi de suite alors il est évident que pour des véhicules qui n'ont pas une boîte automatique vous n'aurez n'aurez pas accès aux calculateurs de boîte de vitesse parce qu'il n'a pas donc le choix des calculateurs est en fonction du choix du la configuration du véhicule la fonction service est une fonction très intéressante pour vous puisqu'elle permettra de réaliser la remise à zéro du kilométrage donc c'est ce qu'on appelle la notion service l'information de dégradation d'huile ça sera autre chose ça sera dans le calculateur diesel donc et on va dire uniquement pour les véhicules diesel et pas essence comme ici c'est une essence donc quand vous avez l'entretien qui est affiché il faudra venir ici service intervalle reset alors on va faire un petit peu une petite démonstration vous allez voir que c'est un logiciel qui est relativement puissant donc nous fiat 500 1 litre 2 huit soupapes calculateur moteur qu'elle attaque donc tout à l'heure je vous avais dit que c'était le i aw donc on se connecte dessus donc vous avez des boutons en bas vous avez un mode simulation alors mode simulation c'est simplement le logiciel vous montre un petit peu les capacités techniques de ce que vous pouvez avoir sur un véhicule bien déterminé mais en aucun cas c'est une connexion réelle sur un véhicule c'est purement une simulation donc quelque chose qui ne marche pas c'est juste pour vous montrer un petit peu les capacités techniques scruter DTC c'est uniquement pour faire une lecture de code défaut balayer on va on va y venir juste après la connexion sur le calculateur d'injection et connecter c'est pour entrer dans le calculateur d'injection donc on y va on appuie sur connecter donc vous avez une petite fenêtre que qui s'affiche de connexion au calculateur voilà donc le l'étape l'étape principale entre guillemets une fois la connexion au calculateur c'est une fenêtre ici qui vous donne des identifications du calculateur donc vous avez un code iso donc vous allez voir sur les véhicules groupe fiat c'est une information qui revient très souvent et ensuite vous avez des informations de fabrication donc numéro de software hardware donc ces informations là ne sont pas réellement très très utilisés mais le code iso oui vous allez voir que ce code iso là on va le retrouver dans un menu de recherche derrière erreur c'est pour faire une lecture lecture de code défaut donc là on l'a fait donc sur ce calculateur là on n'a pas de code défaut mais si jamais vous avez un défaut vous l'aurez vu ici fonctions paramètres ça c'est très intéressant c'était la fonction qui vous donne des informations de la voiture sur le calculateur vous êtes branché donc nous étant sur le calculateur d'injection on peut visualiser tous ces paramètres là alors pour voir les valeurs il faut les cocher tout simplement donc là je les coche et on a pas mal d'informations sur le véhicule et ainsi de suite donc vous avez vu on a pas mal de choses donc pour vous donner une idée quand même on peut avoir moins là dessus moins plus d'une cinquantaine de paramètres de disponibles voire plus donc que des logiciels avec une précision une telle précision ça n'existe pas forcément donc sur vraiment sur les marques fiat alpha lancia c'est une application qui est très 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 évolué ensuite vous avez la fonction graphique fonction graphique et peut utiliser pour le moment donc ça vous permet effectivement en fonction des paramètres que vous aurez sélectionné de voir son avancée en fonction du temps bon pour l'instant c'est pas forcément très très intéressant mais voilà vous pouvez l'utiliser dans un second temps ça il n'y a pas de souci il suffit d'appuyer sur le bouton démarrer que vous avez pu voir en bas à droite et là vous avez le graphique qui commence à évoluer vous pouvez exporter effectivement aussi cette partie là vous avez le bouton exporter là qui vous exporte un fichier sur votre ordinateur donc on appuie sur stop pour arrêter la fonction graphique alors je l'effet deux fois stop qui est ici la fonction actionner c'est une fonction très importante pour la partie diagnostic parce que ça vous permet effectivement de tester en direct soit un relais soit une fonction moto ventilateur etc etc l'avantage c'est que ça permet d'affiner votre diagnostic là effectivement on peut décider de piloter la vitesse du ventilateur moteur donc ça permettra effectivement de savoir si derrière vous avez un souci de motivé de déclenchement de ventilateur savoir s'il se déclenche ou pas là on peut le piloter en direct donc ça permettra effectivement de valider votre diagnostic et vous avez effectivement tout un tas de fonctions qui sont présentes dans l'application donc des fonctions qui sont effectivement dédiées professionnelles mais les particuliers peuvent aussi utiliser c'est un logiciel qui est simple d'utilisation comme vous pouvez vous en rendre compte donc j'aurais tendance à dire n'hésitez pas à l'utiliser c'est pas très très dur à l'utiliser même si vous connaissez rien en diagnostic la fonction réglage et la fonction qui vous permet effectivement de remettre à zéro suite à un changement de pièce par exemple si vous changez un boîtier papillon vous êtes obligé de refaire un apprentissage donc là vous pouvez le réaliser au boîtier papillon c'est sur les essences et là vous avez effectivement tout un tas de fonctions de remise à zéro donc avec une explication que vous avez sur votre droite qui est en français comme vous avez pu vous en rendre compte parce qu'on a réalisé nous la version française depuis la version 2.7 voilà donc vous avez pas mal de fonctions avancées donc sur les diesels vous aurez notamment la fonction de remise à zéro de la vidange à la dégradation du vide que vous aurez ici dans cette liste là qui vous permettra de remettre à zéro le témoin vidange sur votre véhicule et aussi le filtre à particules codage un lecteur etc donc vous avez pas mal de fonctions qui sont disponibles dans cette application là comme je vous ai parlé en tout début si vous ne connaissez pas du tout les références des boîtiers sur votre voiture ce qui est souvent le cas n'hésitez pas à utiliser la fonction balayer balayer c'est une fonction qui est utilisée par l'application qui va essayer d'interroger tous les calculateurs sans savoir exactement ce qu'on a sur la voiture donc c'est une fonction qui prend du temps qui prend généralement entre deux et trois minutes mais l'intérêt c'est que derrière ça vous permettra de d'identifier les calculateurs que vous avez sur votre véhicule façon précise c'est à dire que quand l'application va vous sortir une référence vous êtes sûr que vous avez tel calculateur sur la voiture donc là il va faire sa petite séance balayage théoriquement il devrait sortir le peut-être le calculateur d'injection en premier voilà donc vous avez pu voir tout à l'heure on s'était connecté sur ce calculateur là donc magnétima rallye IAW9GF avec l'iso code donc le fameux iso code donc on retrouve le même donc cet iso code à la rigueur vous pouvez même le marquer sur un bout de papier comme ça vous êtes sûr d'avoir la bonne référence du calculateur soit moteur soit le reste donc on retrouve le reste body computer donc ça c'est l'écran multifonction voilà on rentre dans la bs donc il a fait un petit bip donc ça c'est normal dès qu'on fait une une session diag sur ce calculateur là on est obligé de le mettre en défaut mais c'est un défaut on va dire momentané parce que dès que vous sortirez à nouveau du calculateur vous aurez plus ce souci là voilà on a vu la direction assistée l'airbag et ainsi de suite voilà vous avez pas mal de calculateurs donc là qui sont détectés donc vous avez une 1 2 3 4 5 6 7 le huitième arrive c'est sur le petit module bluetooth qui est rajouté sur le véhicule qui vous permet effectivement de pouvoir téléphoner et de brancher des périphériques peut-être que vous l'avez vu ça à côté du levier de vitesse donc logiciel très puissant voilà c'est nous dès que vous avez un véhicule du groupe fiat généralement c'est ce qu'on conseille au niveau application en termes de budget on est sur un budget relativement honnête parce que la licence est aux alentours de 55 euros et au niveau matériel ça oscille entre entre une trentaine d'euros jusqu'à l'interface professionnelle que nous avons actuellement qui fait à peu près 280 donc vous avez une fourchette de prix qui est abordable en fonction de votre besoin souvent on a pas mal de clients qui souhaitent faire que la remise à zéro de vidange donc vous avez grosso modo un budget qui voisine entre 80 et 85 euros matériel compris voilà voilà on a le scan qui touche à sa fin voilà ça y est on a la session qui s'est terminée alors pour reprendre le cas de figure tout à l'heure regardez bien le code iso du moteur donc 7 à 0 7 4 à 7 à 0 7 4 à donc on fait ok et on retrouve le iaw9gf1 dans la liste donc c'est bien celui ci qui vous faudra d'ailleurs quand on fait une connexion directe voilà regardez on retrouve le code iso de la du mode de détection qui est dans multi qscan donc 7 à 0 7 4 à donc c'est l'identification du calculateur donc cette si vous allez la retrouver souvent dans cette application et à chaque fois que vous voulez sortir d'un calculateur vous appuyez sur déconnecter en bas vous avez vous retrouver l'identification également du calculateur dans déconnecté ici et on retourne sur le menu principal voilà donc c'est une vidéo généraliste qui vous a expliqué un peu le fonctionnement du logiciel donc n'hésitez pas à la regarder si vous avez des questions sur l'utilisation n'hésitez pas à nous contacter à travers notre site www.obdauto.fr via la rubrique contact avec la rubrique habituelle nous allons faire une vidéo qui va vous montrer comment enregistrer votre logiciel donc n'hésitez pas aussi à la consulter si vous avez des doutes je remercie de votre attention et bonne fin de journée au revoir